Francis Smer et qui s'est éteint ce jeudi à 68 ans des suites d'une longue maladie. La triste nouvelle a été annoncée par la FFF. La triste nouvelle a été annoncée par la FFF. C'est lui qui avait emmené la génération 1991, Coquelin, Grenier, Griezmann, Lacazette, Bakambou, Kakuta, sur le toit de l'Europe en 2010. Il faut ajouter deux tournois de Toulon, 2006 et 2015, à son palmarès à la DTN. La disparition de Francis, qui a lutté avec un courage exemplaire contre la MADADIS ces derniers mois, plonge la Fédération dans une grande tristesse. Francis était un grand technicien, un homme de grande valeur. Il était apprécié par tous, pour son humanité, sa convivialité. C'était un ami La Fédération et le football français perdent une personnalité et un formateur de grandes compétences. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa femme et à ses proches, a réagi dans la foulée Noël-le-Gray. Le président de la FFF l'avait notamment côtoyé à Guingamp, Ousmer et Kli a été l'entraîneur principal de 1993 à 1999. En 1995, il avait reçu le trophée du meilleur technicien de D1 par l'INVP et avait été élu coach de l'année par France Football. Dans sa carrière d'entraîneur, il a également dirigé Limoges, Dunkerque, Valenciennes, Le Havre, Nancy ou Laval. En tant que joueur, il s'était distingué en tant que milieu sous le maillot du MUC, de Laval, du Paris FC et de Limoges. L'homme qui avait dit non au quota. Francis Smer et qui s'étaient fait connaître du grand public lors de l'affaire des quotas en 2011, lors d'une réunion de la Direction Technique Nationale, ils s'étaient opposés de manière tranchée à l'idée naissante d'imposer des quotas de binationaux dans les sélections de jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada